Sur le terrain du village Mboussou, Alexandre Honoré Paca, préfet du département de Poitre-Noire, est allé échanger avec 11 chefs de village de la sous-préfecture de Thiammanzassi en vue de mieux cerner les préparatifs de la 35e journée nationale de l'arbre. Prélude à la 35e journée nationale de l'arbre, qui est balisée par la 5e foire au plan, qui se tient dans la cour de la chambre de commerce de l'industrie, des métiers et de l'artisanat de Poitre-Noire, C'est cela qui justifie notre présence sur ce site qui a été sélectionné pour abriter la 35e journée nationale de l'arbre. Visitant le champ communautaire en compagnie des directeurs départementaux de l'agriculture, de l'économie forestière, de l'environnement et le représentant du service national de reboisement ainsi que le chef de village, quelques approches de solutions ont été évoquées pour pallier cet échec observé sur le terrain. Nous aimerions quand même que cette fois-ci, les communautés soient vraiment impliquées. Les éditions passées ont ressemblé un peu à quelque chose qui appartenait à l'administration. Et aux techniciens de l'administration que nous sommes, on n'a pas trop vu les communautés qui devraient être les propriétaires de la chose, s'approprier de la chose, travailler avec nous. Et ça, déjà, ça ressemblait un peu à un germe d'échec ou de non-acceptation. Si vraiment ils ont accepté le message du préfet aujourd'hui, moi j'aimerais qu'ils soient à nos côtés pour préparer le terrain et pour planter. Notons que, entre autres propositions évoquées figurent la programmation du travail de préparation du terrain et l'implantation d'une maison et d'un forage pour mieux faire le suivi des plantes d'arbres qui seront plantées sur ce champ communautaire. Sous-titrage Société Radio-Canada